Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter mon zoo dans Planet Zoo que j'ai fortement inspiré de l'architecture brutaliste. Elle n'est pas du tout finie, notamment l'entrée là que vous allez voir, je vais lâcher un peu. J'ai juste mis deux habitats pour l'événement, trois vivariums. Je vais vraiment l'agrandir mais je vais vous montrer tout ça parce que j'avais vraiment l'impression de passer du temps à faire le zoo pour pas grand chose. Pour le moment le zoo est fermé parce que sinon il y a trois autres visiteurs. Il ne va vraiment pas s'il faut que je vous montre un petit peu sur votre pilote restable. Pas grand chose. Ici c'est une zone que je dois vraiment remplir toute à la fin. Elle va virer. Je vais mettre quelque chose de beaucoup plus imposant. Peut-être, je ne suis pas encore sûre, mais peut-être quelque chose inspiré de l'espace à Braxas à noisir. Je pense que ce sera plus intéressant que ce truc qui est moche. En fait, j'aimerais bien une entrée qui cache tout le reste. Et quand on avance, on voit le reste. Alors le reste, justement, je vais vous montrer. Il y aurait une entrée. Peut-être comme ça, il n'était pas là. Au fond, il y a une montagne. J'ai juste mis le chemin. S'il y en a qui jouent à Planeteau, il servait quelques fois à ce pilule de l'attachement. J'ai utilisé la méthode du monorail, qui expliquait, si vous parlez en anglais, c'est, comment il s'appelle, Mike Sheet dans ses séries Gardner en Rescue, que je vous conseille. Sinon, peut-être que je vous expliquerai un moment. Donc là, j'ai un habitat pour les bisouns. Là, j'ai un dôme avec tous les magasins random. Un genre de grilles vraiment random. Et en face, on va avancer un petit peu. J'ai une tour pour les flamants aussi. Et on va falloir que je retravaille un peu. Mais mon but, c'est vraiment qu'on arrive. La première chose qu'on voit, c'est la tour. Et on a envie d'aller là. Donc, oui, ici, j'ai les bisouns et les antilopes d'Amérique avec un vivarium à l'intérieur. Je vais vous montrer pourquoi on arrive. On peut aller soit à droite, soit à gauche. Enfin, je change les chemins aussi parce qu'ils sont beaucoup trop fins. Donc, quand on rentre ici, en fait, le but, c'est que les antilopes d'Amérique peuvent venir, mais pas les bisouns. Parce que les visiteurs ont peur des bisouns. Ils ne veulent pas marcher dans la même état. Donc là, on marche dans la tête des antilopes, mais elles ne viennent pas beaucoup. Parce que ça, les stressent après devenir. Elles passent un peu et repartent. Et sinon, on les voit là-bas. On les voit assez mal, c'est-à-dire. Pas le but non plus de trop les voir, même s'il y a un autre point de vue, mais je n'y vais pas. Donc, ici, on a les vivarium. Alors, j'ai mis que des espèces pour le moment qui vivent en Amérique du Nord. Donc, on a le protal. Très, très bien. Le protal de l'Amérique du Ouest. Ici, on a un monstre qui va. Il nous suit très bien, ici. C'est un zéro. On les voit bien. Et là, ici, qu'est-ce que j'aime déjà ? Ah oui, on se croit pas au milieu du désert, qu'on voit jamais bien. Oh, je crois qu'il y en a un qui se croit. Ah ben, il y en a un là. Il n'y en a que deux, dans le châluivarium. J'aimerais peut-être en mettre plus pour certaines espèces. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez cohérent au niveau des plantes. Alors, les bisons n'aiment pas du tout. Ils n'ont pas accès à cette partie du terrain, mais ils n'ont pas les plantes ici, donc ils n'aiment pas les plantes de tout leur enclos. J'ai mis une petite colline ici, parce qu'avant, c'était plat, mais on ne voyait pas du tout les animaux qui restent vraiment toujours là-bas. Enfin, on ne voyait vraiment pas les bisons, surtout. Donc les bisons n'aiment pas, même s'ils n'ont pas accès, c'est pas très logique, mais leur partie est faite pour eux. Ne se rappelez pas. Enfin bon, peu importe. On va sortir par l'autre côté. On va sortir par l'autre côté. Ici, on peut faire le tour. Personne n'y va encore, parce qu'il n'y a rien là-bas. Mais quand il y aura des choses ici, je pense que les bis d'air passent un peu plus. Ils pourront voir l'espace de repos des animaux. Alors, ils peuvent aussi se reposer là-bas, mais souvent, ils vont quand même plutôt là. J'ai un bébé bison. Alors, je ne vous raconte pas comment il m'a fait. Quel est le bébé bison ? Parce qu'au début, j'avais fait une technique pour que les bisons ne puissent pas passer de l'autre côté. Pas avec une partie en hauteur, mais avec des plombs. Et ça marchait bien, jusqu'à ce que j'ai un bébé bison qui nonce et qui passe à travers de l'autre côté et qui fasse peur à tous les visiteurs. Donc là, j'ai fait quelque chose où les antilopes peuvent descendre, mais pas les bisons. Je vais me couper le bébé. Là, j'ai caché toute une partie du staff. En fait, là-dedans, ce truc-là, qui n'est pas très joli, ça m'a pris 5 heures, plus jamais je le refais. C'est vraiment l'enfer, quoi. De ce côté-là, alors, ça sera le chemin pour accéder à ce qu'il y aura ici. Donc, il y aura les grizzlies et les bouffous. Donc là, j'ai mis un chemin avec... Il y a juste des bancs, des poubelles de statues. Je pense que ça va être modifié. Ce qui va être modifié, c'est que je vais peut-être tout pavé. Mais genre, ça aussi, on ne verra pas la différence entre ce qui est de chemin et ce qui n'est pas de chemin. Et je pense aussi peut-être que j'enlèverai les bancs parce que les visiteurs ne les utilisent pas tellement. Donc, j'en mettrais ailleurs. J'en mettrais ailleurs, probablement... Je ne sais pas encore par là, mais j'aimerais bien mettre un genre de colline avec des bancs que je cacherais dans des marches. Enfin, c'est une idée, mais pas pour tout de suite. Donc là, j'ai fait un genre de dôme qui fait à la fois jardin botanique et magasin. J'ai mis que des plantes de type désertique. C'est bon. C'est un peu pareil sur tout le tour. J'ai beaucoup de plantes en haut aussi. Je vous les montre comme ça, mais normalement, on ne voit pas. Parce qu'on n'a pas de la pied en tant que ça. Pas mal de plantes désertiques partout. Des magasins. Je mets un petit peu de déco sur les tables, mais pas trop. Ou des toilettes. Je ne sais pas si je mettrais une porte devant parce que ce n'est pas très joli. Oh, il y a une arche. Il y a une arche. Enfin, une arche comme ça. Enfin, une arche comme ça, ce n'est pas très joli. Il y a des magasins. Il y a aussi une salle du personnel. Du coup, les gens ne sont pas du tout contents. Parce que pour eux, la salle du personnel n'est pas gâchée. Alors qu'on ne la voit pas. Mais ça, c'est le petit déco du jeu. Donc, il n'y a pas beaucoup plus à voir ici. Il y a un chemin qui est caché en dessous. Qui fait vraiment tout le tour. Et qui permet à l'enjeu de se balader partout. Et d'utiliser les tables. Et de déjà utiliser les tables. Ce qui est plutôt cool. Et la tour du coup. On voit de loin. Il va falloir que je refasse un peu. Parce qu'au niveau du verre ici. Je vous montrerai notamment quand on regarde de loin. Ca fait très bizarre. Qui est en fait l'habitat des flamants roses. Dans lequel on peut rentrer. Comme pour les antivope d'Amérique. Que j'ai complètement ouvert ici. Pour avoir beaucoup de lumière naturelle. C'est un tout petit peu petit pour les flamants roses. C'est pas assez gros notamment. Mais ça passe. Pas trop. J'ai caché leur espèce de fontaine là. Que je trouve dégueulasse. Derrière. Une casquette artificielle dans le mur. Et j'ai dû mettre du chauffage ici. Parce qu'à chaque fois ils allaient tous. Ils disaient. Ah il fait trop froid. J'ai globalement remis du chauffage un peu partout aussi. Parce que j'ai voulu tester sous la neige. Et sous la neige ils n'étaient pas du tout. J'ai voulu tester dans tous les environnements. Donc maintenant ils sont bien. Avec toutes les météos. On les voit assez peu quand on marche là. Il y a ici. Qui est vraiment un point où on les voit très bien. Après tout le reste là. On les voit moins bien. Mais c'est normal. C'est pour leur donner un peu d'intimité. Qu'on regarde un petit peu plus. Le décor. Le décor si jamais on arrive de l'autre côté. Sinon là on commence à les deviner. Et on a un point ici. On les voit très bien. Juste là. On les voit très bien. On peut les deviner. Les deviner ici. Dans leur abri. Mais on leur laisse quand même pas mal d'intimité. Parce que sinon ils stressent pas mal. Ils stressent assez vite globalement. Les animaux dans les canards. Pour rentrer dans leur enclos. S'ils se trouvent pas tout de suite ils stressent. Le chemin est pas terrible là. Parce que je l'ai changé en cours de route. Et à cause de l'eau j'ai pas vu changer ici. Donc faudra que je fasse quelque chose. Faudra que j'enlève l'eau en fait. Que je change le chemin. Que je remette l'eau. Mais pour ça il faut que je fire tous les flammes. Enfin c'est galère. C'est galère. Et il y a rien pour le moment. Donc on va faire ça. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire en premier. Voilà. Voilà. Ça va pas du tout. En premier. Je pense que ce que je vais faire. Ouh là. Je me suis pommée. Ah les caméras de planète. On aime. En premier c'est refaire un peu la tour. Parce que de loin. Oh là là. Notamment je crois depuis. Depuis ce qui sera à l'encontre des grizzlies. C'est pas top. Je vais arriver à me déplacer dans le jeu. Ou il est encore là. Depuis ce qui sera à l'encontre des grizzlies. Donc ici. J'ai juste fait la montagne. Il y a le chemin qui tourne autour. Je voulais pas d'escalier. Donc le chemin est très long. On aura un poste d'observation ici. Ouais voilà. Quand on regarde la tour. On a vraiment l'impression qu'à cause du vert. C'est parce que c'est ma gueule. Donc je vais mettre des piliers. Des piliers tout autour au niveau du vert. Pour que ça donne quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Peut-être que je vais agrandir aussi. En hauteur. Parce que vraiment. Ça fait plus de cube que de tour. Et j'aimerais bien que ça fasse une tour. Et je m'occuperais de l'entrée du parc. Que je vais détruire. Et complètement reconstruire. Je vais pas vous montrer trop de vidéos en accéléré. Parce que je trouve ça pas très agréable. Donc je vais arrêter là. Et je reprendrai plus tard. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Voilà j'ai modifié la tour. Je l'ai agrandie. J'ai changé un petit peu l'éclairage aussi. Pour que je vous montre le zoo au centre de nuit. Et j'ai aussi augmenté le prix de... J'ai ouvert le zoo. Et j'ai augmenté le prix pour réguler un petit peu. Pour qu'il y ait moins de monde qui viennent. Il y a toujours trop de monde. Mais c'est quand même un petit peu mieux. Parce qu'avant c'était vraiment l'horreur ici. Ça reste... Ça reste trop nouveau. Je pense. Mais c'est quand même un petit peu mieux. Je viens de rentrer. Il va falloir que je repasse ça. Donc la tour. Elle est bien plus grande maintenant. Je trouve que ça rend mieux de France. Par exemple on va voir au niveau de... De ce qui sera... L'habitat des Grésuliques. Qu'est-ce que ça nous donne là ? Ça nous donne plus une tour qu'un prix maintenant. Et euh... Je vais vous montrer le tout de vous. On va commencer à venir ici. En ce matin. En octobre. En octobre. En octobre. En octobre. En octobre. En octobre. Hola tiente. Ben... puis... Mais il va commencer chez Prisgérie ... Alors, au niveau de l'éclairage. Pour le moment j'ai pas du tout éclairé les années. Ça... ça viendra. Ça viendra, mais quand j'aurai fini la zone, je pense que je le prend dernier. Voilà, on va voir que les statues sont éclairées là-bas. Donc on va commencer par la voire pas sur le chemin parce que la situation doit être refait une fois que l'on va rentrer. Donc cette statue est lumineuse de base, celle-là je l'ai éclairée, celle-là aussi. Et j'ai aussi éclairé les plantes, ça ne se voit pas énormément mais j'ai mis des boules de l'OL en fait. Un peu bleuées, bleuâtre ou verdâtre, poésie, peut-être comme on dit. Dans les plantes récemment dans les plantes, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est de la sauge je crois, qui sont bleu de base. Donc ça c'est pour ce chemin, il n'y a personne parce qu'il n'y a personne au bout de ce chemin à quel moment. Ce qu'on n'a pas été un peu de visage. Le dôme, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai mis des lumières que dans les plantes, alors cette fois-ci des roses. Alors, j'ai mis que dans certaines plantes, donc il y a des endroits où il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de lumière. Et j'ai mis des lumières un peu vertes sur, je ne sais plus ce que c'est, c'est bananier je crois. J'ai mis au centre de chaque table. Et pareil, en rouge, j'ai mis la lumière, plus de lumière au centre je pense. Donc toujours les boules de noël que j'ai recolorées, elles sont vraiment pratiques. Et ici, sur chaque plot en fait, j'ai mis une boule de noël, que j'ai gardé marron. Du coup ça fait cet éclairage un peu orange qui fait tout le chemin, mais en même temps ça ne bouille pas. Moi j'aime bien, je pense que ça permet de ne pas trop générer les animaux, même si en fait ils ne s'en fichent jamais. Et ici dans les plantes qui, c'est de l'obépine, je ne sais pas, j'ai mis des lumières un peu roses aussi. Vous ne boulez pas du tout les animaux de noël, mais en même temps c'est quand même censé être fermé. C'est beaucoup plus fermé, donc ça va être très important. Ils ont déjà leurs lumières de base touchées à rien, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas plus de lumière ici, ça reste un endroit pas. Là tout, je l'ai beaucoup éclairé pour rendre visible. L'éclairage en haut je l'ai mis un peu à la dernière seconde, parce que je viens de rajouter qu'avant ça n'allait pas si haut. C'est un peu bizarre et on voit que je n'ai pas enlevé le toit avant. Il faudra peut-être que je le fasse un jour, mais ce n'est pas la priorité là. Et à l'intérieur, il n'y a pas énormément de lumière à l'intérieur. Il y a juste sur chaque toit, ici, il y a une petite lumière. Comme en haut en fait. Pareil, pas de lumière à l'intérieur de l'habitat, parce que c'est tout à l'heure de truc qui pourrait gêner les animaux. Si, il y en a... Il y en a là, juste là, sur la cascade d'artificiels. Donc, je pense que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'attaquer à l'entrée. Et je vais probablement vous garder en vidéo, en accéléré. Parce que je pense que pour les gros motivants, c'est intéressant. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai fini. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire. Je vais faire le chemin aussi, ça c'est sûr. Je vais poser le bureau. Je vais faire le bureau, je ne sais pas. Donc, je vous retrouve après. Donc, je vais commencer parerrios. Qui est très vara-t-il. Au revoir. Un coût de prendre pris en professeur. Même si je t'en mousiné. Donc, je suis quri et j'ai favorit,luk subsidpm US. Et comme moi, pourquoi je doisifier Yesterday. Et donc, ça, il y a plus. Une väldigt bonne 무� Desaham et qui ont débarqué. C'est parti. 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 C'est parti.